Une mandature se termine. Pendant cinq ans, des commissions de quartier ont travaillé, imaginé, agi pour améliorer le bien-être de la ville et de leur quartier. Ces neuf commissions de quartier, elles existent parce que nous croyons à la démocratie participative. Nous sommes sûrs qu'il est important que les habitants participent eux-mêmes à l'amélioration de leur environnement. Ce sont les propres experts de leur vie. Ils sont 350 à travers neuf commissions à avoir réfléchi, proposé sur des sujets très variés, des boîtes à livres au parcours sportif en passant par des parcours d'équilibre. Beaucoup de choses qui ont contribué à embellir la ville. Beaucoup de projets. Tout ça représente évidemment de l'argent puisque chaque année c'est 360 000 euros qui sont consacrés à améliorer notre environnement, à rendre plus belle la ville, à favoriser la cohésion sociale. Nous y tenons beaucoup. Et donc tous ces projets font que Dijon est une ville d'où sa vie. La demande citoyenne est effectivement croissante en matière de proximité et de participation. Les Dijonaises et les Dijonais souhaitent davantage co-construire avec nous la ville de demain. Et au travers des budgets participatifs, ils peuvent améliorer la vie de leur quartier, l'embellir et d'une façon plus générale créer du lien social dans notre ville. Merci à Nathalie Kenders qui a animé toutes ces commissions. Nous vous disons, Nathalie et moi et toute l'équipe municipale, merci pour tout le travail que vous avez effectué pendant ces cinq années. Et rendez-vous pour le prochain mandat si vous avez la chance d'être tiré au sol. Mais on compte sur vous. Sous-titrage ST' 501